Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de la vente de cartes. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, le petit like sous la vidéo et le petit commentaire. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir, surtout que je réponds à tout le monde. De plus, n'oublie pas de rejoindre le Discord qui est dans la description de cette vidéo. Instagram aussi et je vais mettre mon Vinted parce qu'on va parler de la vente de cartes. Du coup, faut-il vendre ces cartes ou alors attendre que ça monte ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, faut-il vendre ces cartes ou alors attendre que le prix monte, voire descendre ? On va voir ça aujourd'hui. Alors, personnellement, je dis bien personnellement, j'ai décidé de vendre ce lot de cartes 151 sur mon Vinted pour pouvoir m'acheter d'autres choses comme par exemple la grosse série EV8 étincelle déferlante qui arrive ou encore pour me payer autre chose bien bien mieux sur Pokémon 151. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je te montrerai ce que j'ai acheté. Honnêtement, c'est plutôt rare. Ça ne court pas les rues, mais ça coûte un petit billet. Honnêtement, mais c'est vraiment très, très joli. C'est des cartes qui, voilà, sont très peu listées sur le marché. Bref, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment, ce que j'achète, c'est Banger, enfin ce que j'ai acheté. Du coup, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que je vends tout simplement. Voilà, il y a différentes cartes. Là, pour l'instant, c'est que du 151, mais je liste des petites cartes ex. Je regarde la cote. Si elles dépassent minimum les 3 à 4 euros, je les liste. Sinon, je les mets dans un classeur et j'attends que le prix monte. Ou alors, peut-être que le prix ne montera jamais, mais ça, c'est comme au loto, c'est vraiment la chance. Du coup, on va regarder un petit peu toutes ces cartes plus en détail. Let's go ! Du coup, voilà les cartes. Alors, bien évidemment, toutes les cartes que je vais vous montrer ici sont sur mon Vinted qui est en description. Voilà, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, après, pour ma part, après, c'est encore que mon avis personnel. J'ai besoin d'argent pour m'acheter autre chose. Mais ce qui est sur du 151, je ne pense plus qu'il faut attendre. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos, je pense que là, le prix est encore trop bas par rapport au coffret qui coûte 45 à 50 euros. D'ailleurs, si vous avez des coffrets Elector et Alakazam, je vous les rachète. Vous avez juste à me contacter soit sur Instagram, soit sur Discord. Voilà, en privé, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, on commence tout de suite avec une petite invitation d'Erika. Voilà, que j'ai listée aux alentours des 20 euros. Ensuite, un petit Fenard X. Très, très joli. Full Art. Honnêtement, les Full Art sur 151 sont vraiment très sous-côtés. C'est vraiment très, très belle carte. Regardez-moi ça. Très, très joli. Le Fenard. En parlant de Full Art. Voilà, une carte vraiment très, très appréciée qui est vraiment dure à drop. Voilà, je l'ai drop en off. Mais du coup, vu que j'ai le Master 7, que j'ai fini mon Master 7 en off, que j'ai tiré la carte aide de Nina qui me manquait. Et bien, voilà, je mets le petit Raccofeu en vente. Full Art. Ça, ça fait plaisir. Ensuite, le petit Salamèche AR. Magnifique. Ensuite, je te montrerai à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, ce que je me suis acheté. Le Thor Tank alternatif. Ça, c'est pareil. C'est vraiment un gros gros banger, cette carte. C'est une de mes cartes préférées sur Pokémon 151. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une carte comme ça dans sa collection, honnêtement. Pour moi, pareil, c'est encore trop sous-côté. Voilà, je l'ai listé aux alentours de 60 euros. Mais pour moi, ce n'est pas du tout son prix. Pour moi, son prix, c'est aux alentours des 80 euros facilement. Parce que je trouve que déjà, par rapport au prix des coffrets, ça devrait vraiment monter. Et quand on voit un coffret 45, 50 euros, voire plus, et que tu n'es pas sûr de tirer le Thor Tank, voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut acheter les cartes avant d'ouvrir, tout simplement. Ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, pareil, encore une carte qui est sous-côté, le Air Bizarre que j'avais tiré dans le bundle. Vraiment magnifique, cette AR. Ça fait vraiment plaisir, pareil, d'avoir une telle carte. Honnêtement, 151, c'est vraiment ma série coup de cœur. Mais vraiment, honnêtement, je suis un petit peu dégoûté de vendre ces cartes. Je les aurais bien gardées, mais bon, même si je les ai en double. Le petit lector full art, ça c'est pareil. Pour moi, c'est trop sous-côté. Une carte qui vaut aller dans les 30 euros. Pour moi, par rapport à un coffret que tu n'es même pas sûr de tirer une telle carte, honnêtement, c'est très très peu cher. Vraiment, ça c'est vraiment bengueur, ce petit lector. Ça c'est pareil, gros doudou, full art. Les full art sur 151, elles sont magnifiques. Gros doudou ex, il est sublime. Vraiment, ils ont fait un très très bon travail. Et pour finir, c'est pareil, il y a une carte trop sous-côtée qui ne vaut même pas 20 euros. Le Tétartre. Oh là là, magnifique. L'évolution de Petitart. Oh là là, cette carte, magnifique, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, je vends toutes ces cartes. Pour pouvoir justement me libérer du budget sur EV8. Voilà, parce que j'ai envie d'acheter pas mal de EV8. Surtout les ETB. ETB, Tripad, Beaster. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir. Et il y a plein d'autres items qui arrivent fin d'année. Du coup, il faut avoir vraiment les reins très très solides. C'est pour ça que aussi, je libère du budget tout simplement. Et de plus, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Du coup, en vendant des cartes que j'ai en double sur 151. J'ai décidé de me faire une petite folie. D'ailleurs, si vous en avez à vendre, vous pouvez également me contacter sur Discord ou Instagram. Je parle bien évidemment de ce banger là. Bien évidemment, des cartes que je n'ai pas sur 151 en PSA 10. Bien évidemment, le Florizar ex-PSA 10. J'avais un Florizar alternatif en loose. Tout ce que j'ai vendu pour pouvoir m'acheter, avec bien évidemment d'autres cartes, pour pouvoir m'acheter le Florizar ex-alternatif en PSA 10. Ça, c'est pareil. Tout ce qui est PSA 10, ça ne court vraiment pas les rues. Il y a très très peu de pop sur 151. Tout simplement parce que la découpe des cartes, c'est une catastrophe sur 151. J'ai vu que sur EV7, il s'était vraiment amélioré là-dessus. Mais 151, c'est une vraie catastrophe. Que ça soit au niveau cadrage de la carte, ou alors dans les corners, il y a souvent des points blancs. Donc pour aller chercher un 10, c'est vraiment très très dur. Il faut vraiment tirer la carte parfaite. Et justement, il n'a pas eu de défaut d'usine. Donc ça, ça rentre dans ma collection. Prochain projet, quand j'aurai de l'argent tout simplement, parce que maintenant je suis à sec, c'est de m'acheter le Thor Tank alternatif en PSA 10. Voilà. Du coup, c'est assez compliqué. Honnêtement, j'aimerais bien avoir en PSA 10, tout simplement, le Bull Bizarre, Air Bizarre avec le Florizar, et pareil avec Thor Tank, Carapuce ou Carabaft également. Voilà. Je pense que ça ferait un très très beau rendu avec des cartes vraiment nickel, sans défaut, en PSA 10. Parce que PSA 10, voilà, c'est la société bien évidemment internationale qui pour moi a vraiment de belles cartes. Quand vous chopez justement un 10, voilà, si vous chopez un 9, c'est pas pareil, mais quand vous avez un 10 sur le français, ça a vite fait de coté un petit peu, tout simplement parce que ça ne court vraiment pas les rues. surtout sur les alternatives. D'ailleurs, les alternatives de épée bouclier sont en train de s'envoler clairement. On est sur certaines cartes à plus de 500 euros en PCA 10. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. N'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment, le commentaire tout simplement pour me dire tout simplement ce que tu penses de la vidéo, si toi aussi tu fais pareil, ou alors tu gardes tes doubles, tes triples dans un coin, et les vendent dans un ou deux ans. Je pense que pour finir là-dessus, par exemple, le Dracofeu Full Art que j'ai aux alentours de 90 euros, je pense que pour les 30 ans, sur 151, cette carte-là, tellement elle est dure à tirer, ça sera minimum, je dis bien minimum, du 120 euros facilement, parce que quand il y avait eu le coût des scalpers de Dracofeu Full Art, ils vendaient déjà à ces prix, 115, 120 euros, voilà, il y en avait plus sur le marché en dessous. Donc voilà. Bref, c'était Valou, on se retrouve très très bientôt, je te souhaite plein de bonnes choses, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao !